Et bien salut à tous les amis, coucou, c'est Tonton Berti, on se retrouve aujourd'hui pour un petit face game sur du retro gaming puisqu'il s'agit, comme vous le voyez derrière moi, de la Playstation Portable qui est maintenant émulable sur ROM Station. Je vais vous montrer ça, navigateur, hop, vous pouvez maintenant jouer à tous les jeux Playstation Portable et Dieu sait qu'il y en a des beaucoup et des très bien et beaucoup d'inédits, introuvables sur PC, que des exclusivités Playstation, voilà la liste est très très longue, il y a plusieurs repages comme ça et vous en avez énormément. Et donc là on va se concentrer sur ce que j'ai moi-même sur mon PC, hop, je vais vous tirer la langue tiens, j'ai envie. Vous voyez ce petit logiciel de face tracking que j'ai réussi à choper, ça s'appelle face rig et maintenant vous aurez des face commentary de Tonton Berti comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, en tout cas le personnage me ressemble relativement, je vous dirais, ceux qui connaissent ma vraie tête. Donc on est parti, on va commencer par se faire un petit Rocky Balboa, hop, c'est parti mon Kiki. Go go go. Donc, je joue à la manette, attendez, il faut que je refasse mon tracking justement de face tracking, là il y a un petit souci, hop. 1, 2, 1, 2, est-ce que ça marche là ? Oui, ça a l'air de remarcher. Donc c'est parti pour un petit Rocky Balboa, un jeu que je ne connaissais même pas, pourtant j'adore moi la série des Rocky, enfin surtout le premier Rocky que j'adore. Après il est devenu riche, c'était moins intéressant. Mais voilà, on va se plonger dans l'ambiance, il paraît qu'il est très fidèle au premier Rocky. Ah ouais, effectivement, on est dans l'ambiance avec la bonne musique. Alors par contre, c'est un peu chiant, c'est que comme j'ai mes lunettes, le truc ne veut pas bien se calibrer avec les reflets des lunettes. Donc je vais devoir jouer sans lunettes. Je vais devoir aller, je ne suis pas trop loin de l'écran. Oui, je recalibre. Pour ceux qui ne connaissent pas ce petit logiciel de face checking, il s'appelle FaceRig, F-A-C-E-R-I-G. Et je vous mettrai certainement le lien dans la description. Et vous verrez, c'est sympathique à utiliser pour faire des petits streams tranquillose, famille. Alors, appuyez sur la touche Start, et bien c'est parti, combat historique, exhibition, partie rapide. Options, petits joueurs. Alors sachant qu'en multijoueurs, on peut y jouer, par contre Station, chacun chez soi, mais en multijoueurs, tranquillose. J'ai essayé avec notre ami Shiro, de FG Résurrection, et ça marche pas mal. On s'est fait des petites parties de Tekken, on va se faire là une petite partie rapide. Juste pour tester. Vous voyez, quand je me balance à gauche, à droite, ça marche bien. Hop. Il faut que je recalibre encore. Je ne touche plus comme ça, c'est qu'il faut que je recalibre, c'est chiant. Non ? Je ne bouge plus. Voilà. Bon allez, je ne touche plus, normalement ça devrait être bon. Donc, la petite musique qui va bien. Deed up Marble contre Flip Folsom. Objet bloqué. Apollo Creed contre Tommy Gun. Apollo Creed. On va vous rappeler, du premier Rocky. Apollo Creed contre Flip Olson. Rubber Klong. Rocky Balboa contre Apollo Creed. Ah bah voilà, le combat légendaire du premier épisode. On va se faire ça. Donc, respiration et endurance, zone de respiration. Alors, j'ai juste essayé dix minutes l'autre fois. Et je n'ai pas vraiment, je ne connais pas du tout le jeu. J'ai vu qu'il y avait gauche, droite, crochet. Les quatre boutons serres, en tout cas. Et je n'avais pas bien compris le truc de respiration et endurance. Donc, je regarde, zone de respiration normale, coup de combat. D'accord, ça doit le faire. Alors, attendez par contre, je vire là. Voilà. Let's go. Donc, on reconnaît bien Rocky quand même. On reconnaît bien. Par contre, la musique là. Alors, ça, c'est vraiment le combat légendaire du premier épisode. Hop, allez, on va esquiver. Merde. C'est des esquives que je n'ai pas encore trop compris. Hop. Allez, mon dieu. Normalement, dans le film, tu gagnes. Ok. Après, Apollo Creed devient ton meilleur ami. Sauf que dans l'épisode 2 ou 3, je crois que c'est le 3, il se fait buter par un russe. Oula, comment on fait pour... Oula, oui, là, j'ai réussi à faire un bel uppercut. Donc, il y a des combinaisons en bas, gauche, droite, haut. Et par rapport au bouton qu'on fait, il y a des combos. Oh, bah, bien joué, là. Très bien. Yeah. Yeah. Est-ce que je peux lever les mains, moi aussi ? Comme lui. Oui. Yeah. I'm the best. Yeah. Ouais. We did it. Je vais débloquer l'entraînement de Balboa 2. On va continuer, ouais. Donc, vous l'aurez remarqué, bien que je vais remettre cette vidéo sur YouTube, je suis en stream sur Twitch, là. Et la qualité a l'air relativement bien. Donc, je continuerai peut-être à faire comme ça. Démarrer. Franchement, graphiquement, c'est assez joli. Après, on reconnaît vraiment bien Rocky. On reconnaissait aussi bien Apollo Creed. Allez, là, on va se refaire un petit combat. Route de 1. Oh, bah, là, il est déjà un peu plus... Alors, je ne sais pas, il y a la barre de vie verte, là, en haut. C'est une espèce de truc d'endurance, je suppose. Je me fais défoncer. Il faut que je fasse XD. X croix, X carré. Alors, si je me rappelle bien X, c'est ça. Moi, je joue avec une manette de Xbox. Allez, gauche, droite, gauche, droite, mon pote. Attention. Putain. On va prendre le coin, là, pourtant. Allez. Allez. Allez, mange, mange. Voilà. Voilà, les petits supercutes. Oh, merde ! Bon, bah, un partout, mon pote. Oh, on connaît bien Apollo Creed, aussi. Nickel, nickel. Je vois que le logiciel de fast-swacking marche bien, aussi. Quand je bouge et tout, ça le fait bien. Regardez, là, je me recule. Je m'avance. Je vais vous faire un clin d'œil. Enfin, ça ne fait pas vraiment un clin d'œil, ça baisse les yeux. A, E, I, O, A. Oh, ça marche. Ça veut bien, mais quand ça marche bien, c'est nickel. Allez, go, vous avez perdu. Redémarrer, retour au menu. On va revenir au menu, puis on va se faire un petit combat légendaire. J'ai vu qu'il y avait des combats légendaires. Retour. Ce qu'il y avait comme option ? Se déplacer, d'accord. Esquiver. Ah, ok, c'était ça, esquiver. La gâchette de droite. Ok, crochet droit. Ça, j'avais capté. Ok, ça, ça veut bien capté. Du gauche, du droit. Ok, c'était juste esquiver que je n'avais pas bien capté. Ok, super, on va pouvoir faire des meilleurs matchs. Donc, du coup, on va laisser un petit combat historique, les amis ! C'est parti, mon kiki ! Contre qui ? Rocky Balboa contre Spider Raiko. Historique, historique, mon cul, moi, je ne connais même pas le mec. Bon, bah, let's go. C'était plus historique contre Apollo Creed, mais bon. Voilà, voilà. C'est parti. Lorsque vous êtes en difficulté, l'indicateur de santé clignote. Vous pouvez déclencher votre état déchaîné. Alors, ouais, j'ai vu dans des critiques du jeu que justement, ça, l'état déchaîné, c'était assez cheaté. En gros, vous êtes au bord du chaos et vous lancez l'état déchaîné, ça vous remanonne tout de votre santé, d'après ce que j'ai compris. Et, euh, il paraît que c'est un très bon jeu de box, à part pour ça. Mais bon. Sachant que moi, je ne suis pas trop jeu de box. J'ai voulu faire un délire pour Rocky, quoi. Yeah ! Wow ! Alors, esquiver, c'était ça, d'accord. Ouais, ok. Regarde, tape-moi. Tape-moi, mec. Tape-moi, je vais t'esquiver. Oh, bah merde. Bah, voilà, on peut aller en arrière. Hop, là, j'ai esquivé. Boum, boum, boum. Hop. Ah ouais, c'est pas mal. Oh, merde. Oh oui, oh oui. Oh oui, c'était beau, l'hypercute. Oh oui ! Allez, défonce le Bertie. Hop. On esquive. Hop, merde, j'ai pas esquivé au bonbon. Hop. Oh, il a l'air plus dur, lui, déjà. On voit. Ah, on peut se déplacer comme ça, ici, sur la gauche, d'accord. Sur la droite. Ah, bien, dans le bid, là. Allez. Oh, l'hypercute qui s'est pris dans la face. Allez. Bah, franchement, c'est... Je suis pas trop au jeu de bug, comme je vous le disais, mais... C'est un bon petit... Un bon petit défouloir. C'est assez amusant. Je me remets un petit peu au jeu de combat en ce moment, étant donné que j'ai mon pad d'arcade. Je vais jouer à la manette. Je pourrais jouer au pad d'arcade, tiens. Ça devrait être pas trop mal. J'y serrais tout à l'heure. Allez, défonce-le, défonce-le, Rocky ! Vas-y, Adrienne ! Adrienne ! Défonce à Adrienne et tu vas le défoncer. Sachant que là, j'ai vu qu'il y avait un sixième ou septième épisode de Rocky qui va bientôt sortir. Dans lequel il a carrément perdu son fils, qui était devenu boxeur aussi. Je crois qu'il perd au combat. Voilà, je pourrais... Et, ouais, faut voir. Moi, j'ai bien aimé le tout premier. J'ai bien aimé le tout dernier, qui était pas trop mal. Après, entre deux, bon, c'était du grand spectacle. J'aimais pas trop le scénario, ça restait des films de boxe, quoi. Le premier était sympa au niveau du scénario parce que... Vous voyez vraiment les débuts de Rocky, qui au début était dans la galère, sans une thune, etc. Qui rencontre vraiment sa femme. Enfin, c'est la genèse de Rocky, quoi. Après, bon, il a plein de fric et tout. Des grandes maisons avec des robots dedans et tout. C'est sympa aussi, mais... C'est pas pareil. Allez, vas-tu crever, toi ? Putain, ils sont chauds les combats. Je commence à avoir mal au doigt, les gars. Bon, là, j'ai bien compris comment l'esquiver, je suis content. Hop, ça va bien me servir. Hop, regarde ça. Y'a pas d'allonge, en plus, ce mec. Allez, boum. Vas-y. À la balle bois, mon pote. Allez, déplace-toi. Je me déplace derrière, autour de lui. Il comprend plus rien. Ouais. Boum, 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 boum. Allez, uppercut. Uppercut. Ah, j'ai loupé mon uppercut. Wouah. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est ça, j'ai dû déclencher mon truc, furry. Bon, bah là, quand il en prend dans la gueule, apparemment, ça doit faire mal. Boum. Allez, hop. K-O, bois. Un, deux. Allez, reste à terre. Reste à terre, bitches. Oh, merde. Hop. Première round. Yeah, baby. Ah, on peut voir leur gueule. Il y en a un qui est bien amoché, quand même. Je l'ai bien niqué, le mec, là. C'est en italien aussi, je crois. Son nom. Fader Raiko. Le choc des étalons. Allez, on en profite. Il est capote, là. Allez, défonce-le, défonce-le. Il est bien, là. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il veut ? Hop, hop. Ah, c'est sympa. Je vais peut-être m'y mettre un peu. Si on peut jouer en multi, je vais proposer à des amis. Ça peut être sympa. Oh, l'autre, qu'est-ce qu'il s'énerve, là ? Allez, on va bouger un peu. Allez, dans la gueule. Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Allez. Putain. Il commence, quand même. Et là, je le prends dans quoi ? Gauche-droite. Allez, un petit uppercut. On tente un uppercut. Ouais. 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 Le troisième n'est pas passé. Oh, bah là, je l'ai bien niqué, là. Franchement, euh... Oh, là, il ne peut plus rien faire, là. Allez, à terre, mon pote. Putain, il arrive à esquiver, quand même, le bâtard. Comment je fais pour déclencher ma furie ? Putain. Allez, tombe. Oh, je vais me déplacer un peu. Oh, merde ! Oh, merde, j'ai lancé le truc qu'il ne fallait pas. Bon, bah, écoutez, voilà. Ça m'a déjà fait, ça. Quand je danse ça, je ne peux plus arrêter. En fait, c'est avec l'éliminateur, en fait. Je fais accélérer le jeu, et je ne peux plus arrêter. J'ai trouvé la touche, mais non. Écoutez, les gars, on va se quitter, là. Pour ce petit Rocky Balboa. Hop. Et on va basculer sur un autre petit jeu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire ? Un petit jeu sympathique que j'ai pécho sur la PSP. Ah, bah, regardez, pour les amateurs de l'arcade, comme moi, j'ai chopé le... Ça s'appelle Ghost & Goblin Evolution, c'est ça ? Ultimate Ghost & Goblin. Ultimate Ghost & Goblin. Alors, je ne connaissais pas du tout. Donc, Ghost & Goblin, tout le monde connaît, même ceux qui ne sont pas trop vieux. C'est vraiment classique du jeu vidéo. Revision de conquête, nanana. Eh bien, ils l'ont refait sur la PlayStation Portable. Et, ma foi, ça a l'air d'être assez fidèle. Pour le peu que j'en ai vu pour l'instant, ça a l'air d'être assez fidèle à la version arcade qu'on connaît tous. Même sur plusieurs consoles, sur plusieurs supports. En grand classique, Ghost & Goblin. Le temps de vie, c'est parce que j'ai essayé en standard et j'ai trouvé déjà ça super dur. Sachant que Ghost & Goblin est déjà un jeu vachement ardu, à la base. Donc, toujours le même principe de délivrer la princesse. Ok. Exactement le même plan, en plus joli, du à l'époque. Ah ouais, ça ressemble beaucoup. Et pareil, les graphistes, en fait, c'est un espèce de remake, quoi. La même musique. Oh, merde. Ah, tu fais toucher, je ne me retrouve pas encore en... En caleçon. Oh, merde. Oh, j'avais pas vu ça. Il y a des mains qui me chopent. Oula. Il a l'air encore plus dur que son prédécesseur. Wow. Excellent. C'est un remake. Un bon remake. Pour l'instant, c'est vraiment plus ou moins identique. À part le... Le level design qui change un peu. Hop. Ouh. Ouh. Comment on fait pour les buter les mains, là ? Il faut tirer dans l'œil, je crois. Alors là, j'ai la bonne arme, je pense. C'était la plus efficace, en tout cas, le poignard. Dans le jeu original. Oh, putain, j'en ai chié. Oh, je récupère une armure, cool. Oh, merde, les mains ! On ne les voit pas, hein ? Il y en a un peu partout, on ne les voit pas. Une petite phase de plateforme. Ouh, j'ai l'impression que je ne pourrai jamais aller aussi haut. On va essayer de garder cette arme-là, elle est pas mal. Alors là, vous voyez, il y a des mains. Ouais, ouais, il y a des mains partout. Il faut que j'ai but, quoi. Ok. Oh. Ils reviennent. Oh là là ! Putain ! Bon, je vais faire pour éviter celle-là. Ah, c'est pas très maniable, hein ? Je ne sais pas si c'est l'éminateur qui les conne ou quoi, mais je ne vais pas aller à droite. Hop. Oula, oula. Oh, merde, je n'avais pas vu la main ! Ah, ça, par contre, il n'y avait pas les mains dans le premier. Et tant mieux, hein. Il y a des petits soucis, là, quand on s'accroche aux essais, mais bon. Oh, par contre, c'est quand même assez bien fait. Fidèle à... Oh, merde, j'ai pris une arme à la con. Fidèle à l'original. La musique a même été améliorée, sympa. Ça fait un peu... Voilà, clairement, je me suis transformé en quoi, là ? En sauterelle. La musique un peu philharmonique. C'est la même qu'on avait en 8 bides à l'époque, mais là, ils l'ont bien améliorée, quoi. Avec les petits violons et tout. C'est ça. Oula, pourquoi je restais sur place, moi ? Ah, ok, c'est le boss. Je ne suis pas prêt à l'avoir avec ça. Je ne suis pas prêt à l'avoir avec cette arme-là. Je ne peux pas l'avoir. Il faut une arme qui tient en l'air. Là, j'avais juste des... des grenades. Non, je ne pourrais pas l'avoir avec ça. Ah, voilà. Qu'est-ce que je fais pour aller là ? On ne va pas pouvoir l'avoir avec ça. D'accord. Ouais, c'est pareil. Quand on tire sur certaines tombes, sur certains endroits, comme là, j'ai tiré sur le mur, on se transforme... Dans le jeu d'arcade original... Oh, carrément, je suis en meuf. Regardez. Petite grosse. Excellent. Dans le jeu d'arcade original, on se transforme en grenouille. Dans quelques instants. Je ne peux rien faire, parce que... Quand je le touche, même si je le touche avec, les trucs, ils n'explosent que à terre. Ah, là, vraiment, je suis bloqué, là. C'est dommage qu'ils n'aient pas pensé à cette option, quand même. On va se laisser mourir. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ouh là, il me reste... 1, 2, 3, 4, 5, 5 vies. Ah, non, mais ça ne va pas le faire. Non, je m'en trouve toujours avec ça. Il n'y a pas moyen d'aller, là, pour chercher le truc. Oh là là. Regardez, si je tire là-dessus. Non, il ne veut plus transformer. Ah ! Ah, j'ai réussi à l'exploser. Ah, on peut, en fait, d'accord. C'est juste qu'il faut bien tirer dans sa gueule. Je crois. Ah, voilà. Merde. Hop là. J'ai réussi à passer le premier boss. J'ai réussi à passer le premier boss. J'ai réussi à passer le premier boss. Je suis moi le chef, yo. Allez, les gars. Un petit coucou. C'est mieux avec l'autre main, non ? Ouais, voilà. Vous voyez mieux. Un petit coucou. Et puis, on va se quitter là pour cette petite vidéo rétro gaming sur la PlayStation. Portable. Sachant que je pense que je vais vous en faire d'autres. Parce que les jeux sont nombreux. Et je ne la connaissais pas, cette console. Donc, je vais me faire plaisir. Ça y est, je peux enfin faire les doubles sauts. Ok. On va continuer un petit peu. Voilà. Doubles sauts. Hop, tac. Ouh, petit côté 3D. Ah, l'écran de sauvegarde. Oui. Oui. Ah oui, alors en plus, on peut sauvegarder. C'est super. Sauvegarde terminée. Retour. Et voilà. C'est parti pour la suite. Ouh là. Qu'est-ce que c'est ? Ouh là. Excusez-moi. Un petit détournement en direct. Merci, merci à mes souhaits. Merci, merci. Et là par contre, ce tableau-là ne ressemble pas du tout aux anciens. C'est quoi ces trucs qui s'accrochent à moi ? Bon, voilà les gars. C'était pour Ghost and Goblin Ultimate. Ghost and Goblin Ultimate. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Avec cet avatar. Ou peut-être un autre avatar surprise. On verra bien. Et à ciao les amis. Bye bye. Bye bye.